...visite également du chef du gouvernement à l'unité de production de la chloroquine e-pharma, prête pour démarrer ses activités. La matière première est annoncée pour cette semaine, ce qui permettra une production d'environ 1500 comprimés la minute. Le premier ministre a aussi visité un autre laboratoire de recherche où les scientifiques sont à pied d'oeuvre. Le compte rendu de Kualenébier et Mounira Akheri. C'est un laboratoire national de référence, selon le premier ministre. Il est chargé de contrôle de qualité des tests de confirmation des cas de Covid-19. Activé pour permettre un test rapide des cas suspects, ce laboratoire a aussi pour mission de mettre en évidence le travail des traduits praticiens. C'est un des laboratoires qui a été activé à la suite de la crise sanitaire que nous connaissons. Comme vous le savez, c'était beaucoup d'assauts de centrale qui était le point focus pour ce qui concerne la réalisation des tests de mise en évidence du caractif ou même malade. Nous avons essayé de dupliquer cela pour permettre aux populations de pouvoir se faire tester le plus rapidement possible, avoir les résultats d'identifier la maladie de l'anoïe. Il est important de mettre en évidence la nécessité de rechercher des solutions endogènes aux différents problèmes de santé dans notre pays. Nous avons des traducteurs qui font des recherches sur le terrain avec la pharmacopée traditionnelle. Et le laboratoire ici est chargé de faire en sorte que tout leur travail soit valorisé avec la mise d'un certain nombre de produits. Logé également dans les locaux de l'Institut national de recherche scientifique, l'unité de production de la chloroquine UFARMA reçoit également l'avis du Premier ministre. La matière première commandée par l'État burkinabé est attendue au cours de cette semaine. UFARMA va donc atteindre sa vitière en produisant entre 1500 à 1800 comprimés la minute. La machine, elle marche. La technicité, elle est maîtrisée. La matière première, on va y aller. Nous pensons même que dans cette semaine, nous aurons la chloroquine. Le Premier ministre salue le travail abattu par l'État burkinabé pour permettre au pays d'apporter des réponses endogènes aux différentes crises sanitaire. Il invite les industries pharmaceutiques à prendre le relais afin de disponibiliser les fruits de la recherche au profit des populations.